Salut à tous c'est Aurélien de la chaîne Tekken Games et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour la customisation entre guillemets et le test de la BMW M6 en version Touring Car, donc la M6 GT3 donc comme j'ai dit customisation entre guillemets parce que c'est une Touring Car et sur les Touring Car on peut faire très peu de choses mais bon on va aller custom, direct ça, petit tour de la voiture et let's go donc maintenant je fais les custom ici c'est un peu mieux pour voir la voiture donc bref voilà, donc pièce esthétique, on peut changer les jantes donc j'en possède déjà, est-ce qu'il y en a qui pourraient coller à la voiture ? je trouve que celles-là vont bien, voilà, en noir bien sûr taille maximale, c'est vrai qu'on peut pas les grossir beaucoup ça c'est bon, et les étriers, on met les rouges pour les faire ressortir, voilà, comme ça et ben voilà, c'était sympa, non mais voilà donc niveau performance, elle est pas maxée malheureusement parce que je n'ai pas maxé encore les Touring Car même si vous voyez qu'il me manque 3 catégories seulement sur les 8, non sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur les 7 à avoir en 320 ça va se faire doucement mais on va essayer de faire ça quand même donc bon elle va quand même déjà vite et puis 311 c'est pas trop mal donc on va voir ce qu'on peut faire au niveau des livrets est-ce qu'au niveau de mes livrets il y a quelque chose qui pourrait aller on peut mettre ce truc très moche que j'ai créé ou ce truc un peu plus basique que j'ai créé aussi mais c'est pas ouf si on regarde dans le top 100, putain, 4000 la livret oh putain, vache celle-là c'est du chromé, le mec s'est pas fait chier putain mais celle-là elle est stylée en vrai je pense qu'on va même pas aller trop trop loin ouais non la Need for Speed Manson Tid là-dessus ça va pas du tout alors il y a plusieurs playstations mais c'est toutes les mêmes je pense il y en a ils se font pas trop chier ouais bah écoute on se fait pas chier on prend le premier parce qu'il est magnifique franchement 4800 pour ça c'est quand même cher on sait que le prix est assez proportionnel au prix de la voiture en général sur The Crew 2 donc voilà hop on va se faire une petite photo pour la miniature ah merde il est devant lui hop voilà comme ça ensuite est-ce qu'on peut pas faire disparaître le personnage ah on peut pas du coup bah c'est pas grave hop tu vas te mettre comme ça et voilà là on a une miniature à peu près propre hop peut-être plus comme ça hop et voilà là t'as une miniature propre donc c'est cool allez j'ai oublié de changer la radio et de mettre en ambiante c'est vrai que je préfère pour les vidéos mettre en ambiante alors du coup comment ça va se passer pour les touring cars que je vais faire donc on va faire une petite pointe même si elle est pas maxée je sais qu'elle peut atteindre les 4 en vitesse de pointe pourquoi je prends cet accent en vitesse de pointe maxée donc 320 elle va à 400 piles sans nitro mais on peut aller un peu plus avec donc voilà allez en tout cas nous elle va un peu en tout 400 mais c'est pas grave en tout cas très belle voiture extérieure et se livrer pour une fois qu'il y en a un qui est bien fait c'est du beau boulot intérieur très très sobre étant donné que c'est une touring car en tout cas on a une bonne accélération comme on peut voir déjà mais on va tester dans l'autre sens alors après est-ce qu'elle accélère mieux que la FXX qui est la meilleure voiture je pense touring car enfin l'une des meilleures en tout cas en tout cas freinage plutôt ouais bof en fait en vrai c'est peut-être parce qu'on était dans la terre allez on se met sur les traces où on était avant à peu près voilà et après on va se faire un petit tour de circuit pour comparer à l'autre à mon temps référent FXXK bref 3, 2, 1, go parce que c'est un circuit je l'ai fait assez rapidement et donc on va voir si elle arrive à faire un temps plutôt correct face à la FXXK sachant qu'elles sont quasiment au même niveau de paire en tout cas on arrive au 300 assez rapidement 330 ça reste correct elle est encore une bonne accélération 350 toujours ah là par contre on perd bien de la puissance arriver au 300 enfin quand elle passe la 7ème mais elle monte toujours assez rapidement quand même donc c'est pas trop mal 382, 3 ouais on va commencer à perdre pas mal de vitesse je pense qu'à partir de 390 ça sera compliqué de toute façon elle est en 394 de Vmax oula va falloir que je mette la Nitro allez go hop 412 peut-être non 411 et petit freinage très très fort voilà les disques ont bien chauffé du coup on est sur une vitesse de pointe de 411 pas maxé avec la Nitro c'est pas dégueu du tout hop du coup on va aller se faire la petite course référence qui est celle-ci donc hop voyager vers oh là j'ai touché le micro alors je suis encore un peu malade par rapport à la custom du GLC mais un peu moins donc déjà ma voix est un peu mieux déjà c'est mieux c'est toujours mieux quand c'est mieux ça ne veut rien dire allez putain en accélération elle a l'air mieux que la putain elle a l'air de elle est pas mal là je l'ai jamais conduite avant allez petit casque en or que t'as quand tu fais la bêta il y a des assez longs rapports quand même je pense qu'ils peuvent être encore plus longs en tout cas très très beau livré franchement pas mal du tout allez hop accélération on se fait un peu moins distancé qu'avec la FXXK parce que c'est vrai que la FXXK a une très bonne accélération mais tu te fais baiser assez rapidement enfin sur le 0 à 100 la puissance de la Nitro par contre a l'air pas mal à cette vitesse on va s'avancer un peu on se met en position très elle a l'air quoi que pour tourner elle a du mal à tourner là tu vois je ouais elle tourne mais il manque quelque chose il manque quelque chose elle est pas ultra maniable par rapport à la FXXK parce que en fait quand tu mets un coup de frein elle tourne un peu mieux c'est bizarre normalement c'est censé être l'inverse mais là ouais j'avoue que tu sens qu'il y a une lourdeur dans la voiture et donc c'est un peu chiant du coup j'espère que la vidéo sera pas trop trop longue non plus ah ouais là je passe à 200 alors qu'avec la FXXK je passe à 250 c'est pas la même chose d'ailleurs mon temps de référence avec la FXXK là dessus c'est 2 minutes 33 donc ce qui est pas dégueu parce que mondialement je suis dans quasiment le top 1000 je suis 1000 centièmes un truc comme ça niveau freinage elle est mieux que la FXXK donc ça se ressent mais sur les stats aussi pour le 100 mètres enfin pour le elle met 17 mètres à freiner le 100 à 0 alors que la FXXK c'est du 20 mètres 3 mètres c'est pas négligeable mais comme je dis là elle tourne pas du tout ça se voit un peu je pense de toute façon la FXXK c'est difficile de faire mieux oh les pots d'échappement sont là d'accord hop là on va essayer de passer un peu mieux pour garder notre vitesse voilà en coupant un peu ce qui nous permet de passer à 20 km heure de plus c'est pas trop mal donc voilà les Touring Cars en général ça se fera comme ça vu qu'il n'y a pas vraiment de customisation à faire sur les Touring Cars on va faire des petits tours de piste comme ça de pointe tout ça comme on fait là après de toute façon vous n'aurez pas beaucoup de Touring Cars parce que c'est pas très très intéressant à regarder hop allez tourne tourne s'il te plaît voilà ah ouais ah ouais j'ai beau tourner à fond c'est quand même assez galère ouais surtout là faut bien freiner en fait donc je pense pas que ce serait une voiture putain merde le mur ce serait une voiture beaucoup utilisée par la communauté parce que vraiment elle a une mauvaise direction elle tourne pas bien voilà on a réussi un peu mieux à le prendre donc en 2,45 du coup je pense qu'on peut enlever une seconde parce que j'ai touché une petite fois le mur pas mal donc ouais on va dire 2,44 c'est 11 secondes de plus qu'avec la FXXK alors qu'elles ont le même niveau c'est quand même chaud voilà du coup on va voir ce qu'on a débloqué d'intéressant putain la plaque The Crew 2 par contre est mal intégrée sur cette voiture vraiment là t'as l'impression que la photo est toute compressée performance et bah voilà ça c'est bien voilà je mets ça sur l'FXXK et puis et puis là hop on va changer le disque même pas voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésite pas à t'abonner liker et partager si t'es pas déjà fait n'oublie pas beaucoup de The Crew 2 bah oui c'est le jeu de l'année lol pas du tout mais il est quand même sympa donc voilà moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et ciao ciao on se retrouve bientôt ça vaut la rien dire